Bonsoir, j'aimerais souhaiter d'abord à tout le monde le bienvenu à ce Café de l'égalité en ce 8 mars, Journée internationale de la femme. Cet événement a comme sujet le plafond de verre, comment le briser ? Et ce soir, nous allons explorer et discuter ensemble des solutions potentielles pour rompre ce fameux plafond de verre et aller vers une médecine plus égalitaire. Ce Café est organisé par les HUG, le groupe Médecine, Genre et Équité, que j'introduirai dans un moment, et la Commission de l'égalité de la Faculté de médecine que je préside. Très brièvement, pour ceux qui ne la connaissent pas, la Commission de l'égalité veille à l'équilibre de la représentation des femmes et des hommes dans les instances de notre faculté et vise à promouvoir les carrières académiques du genre sous-représenté, dans l'occurrence les femmes. Cette activité a été récemment complémentée par un groupe de travail, Médecine, Genre et Équité, qui vise à mieux intégrer de manière équitable et égalitaire la notion du genre dans la formation médicale, que ce soit pendant les études dans la Faculté de médecine ou plus tard lors de la formation post-graduée dans les hôpitaux. Ce groupe de travail a été initié et est coordonné par deux brillantes jeunes membres de notre faculté, la professeure Angèle Gaillet-Ageron et la docteure Mélissa Dominis-Dao, qui vont maintenant présenter les différents intervenants de ce café de l'égalité. Angèle et Mélissa, à vous. Donc, bonsoir, je suis Angèle Gaillet-Ageron, médecin adjointe agrégée dans le service d'épidémiologie clinique des HUG et responsable de l'unité d'appui méthodologique du Centre de recherche clinique de Genève. En tant que co-coordinatrice du nouveau groupe facultaire Médecine, Genre et Équité, et à ce titre membre de la Commission de l'égalité, je voudrais d'abord très chaleureusement remercier nos trois organisatrices du programme de la soirée, la docteure Francesca Arena, historienne de la santé et du genre, maître assistante à l'Université de Genève, Camille Blicker, étudiante en cinquième année de médecine à la Faculté de Genève et membre de la Commission de l'égalité, Zoé Mario, étudiante en cinquième année de médecine à Genève. Je voudrais aussi très chaleureusement remercier madame Alexandra Mandofia, chargée de communication à la Faculté de médecine, pour toute la logistique et l'organisation pratique de cette soirée, ainsi que sa collègue madame Victoria Monti, et également mesdames Serena Baldelli et Andréa Talik pour la communication des HUG. Notre groupe Médecine Genre et Équité est motivé par une volonté de changement, plus d'égalité et d'équité durant les études de médecine, mais aussi plus de visibilité des femmes au niveau académique, avec une amélioration de leur implication dans la recherche. Si au cours de ces cinq, quinze dernières années, on notait une discrète progression de la place des chercheuses dans la recherche médicale, au rang de premières auteurs, surtout, et dernières auteurs, les quelques points de visibilité gagnés ont été effacés durant la pandémie de Covid-19. Cette pandémie a eu pour effet néfaste une moindre participation des femmes dans la recherche dédiée au Covid-19, et en particulier, une régression de la proportion des femmes comme premières auteurs. Ce soir, nos quatre oratrices vont présenter et ouvrir ainsi la discussion sur les carrières féminines au niveau clinique et académique, et nous aimerions débattre à la fin de ces présentations des solutions qui pourraient être proposées pour accélérer le changement et permettre aux femmes d'accéder, comme elles le méritent, à des places visibles et à haute responsabilité, avec les mêmes chances que leurs homologues masculins. Merci. Bonsoir à toutes et toutes, et bienvenue dans ce Café Égalité version pandémique 2021. Mon nom est Mélissa Deminissé-Dao, je suis médecin adjointe agrégée au service de médecine de premier recours, et j'enseigne à la faculté de médecine en tant que privé à 200. Peut-être qu'il y a une personne qui n'a pas encore été remerciée, c'est ma collègue, la professeure Angèle Gaillet-Ageron, qui a largement contribué à l'orchestration de cette soirée, sois-en remercié. Avec Angèle, nous avons le plaisir de coordonner ce fameux groupe médecine, genre et équité, qui est né de l'enthousiasme de plusieurs collègues et étudiantes en médecine. Le groupe a ça, d'original, qu'il est transversal, c'est-à-dire qu'il regroupe à la fois les étudiantes en médecine, les médecins en formation, des médecins cadres, des enseignants à la faculté et des médecins en ville. Donc vraiment, chaque moment de la formation d'un médecin, mais il est également multidisciplinaire avec une anthropologue, une historienne et également des biologistes. Et ce groupe très transversal permet de mieux comprendre comment les problématiques de médecine et genre se déclinent à différents moments de la formation et dans l'activité clinique également. Nous avons trois axes de travail principal, avec chaque fois la préoccupation de toucher à la fois à la pratique clinique, à l'enseignement et à la recherche. Ces trois axes sont l'inclusion systématique du sexe et du genre dans les études de médecine, en conformité avec le nouveau catalogue qui est vraiment très utile, le nouveau catalogue d'objectifs profiles, la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste, et puis également une attention donnée au langage. Alors bien sûr, il y a la question du langage inclusif, mais pas que. C'est aussi important de voir comment sont mis en scène les différents patients et soignants dans le matériel d'enseignement, comment est-ce qu'ils sont décrits en fonction de leur genre. Ce groupe est, comme l'a dit Patrick Merrell, rattaché à la commission de l'égalité afin de faire le lien avec toutes les questions relatives à la promotion des carrières à la faculté. J'en ai fini pour mon petit speech. On va pouvoir commencer à entendre nos conférencières. On a préparé un programme qui part vraiment du terrain et des préoccupations des étudiantes en médecine pour après aller vers le plus macro. Angèle vous en dira quelques mots après quand elle présentera les prochains orateurs. Mais d'abord, on va commencer avec les deux premières oratrices qui sont Camille Blecker, qui est étudiante en cinquième année à la faculté de médecine de Genève, et puis Magdalena Chélongova, qui est interne en chirurgie à l'hôpital de Morges et ancienne étudiante à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Elles vont nous présenter les résultats de leur enquête auprès des étudiants et étudiantes de la faculté de médecine sur leurs projets de carrière. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Camille et aujourd'hui je vais vous présenter l'étude que nous avons menée avec Magda sur l'influence de la planification familiale sur le choix de carrière. Nous sommes persuadés que c'est un aspect non négligeable du plafond de verre. La médecine est un métier qui se féminise. Si l'on regarde les chiffres 2018 de la FMH, 60% des étudiants et étudiantes en médecine étaient représentés par des femmes, 58,6% des internes étaient des femmes et 47,9% des chefs de clinique étaient des femmes. Pourtant, le métier de médecin a été pensé pour des hommes, pour des hommes qui n'avaient pas de tâches ménagères à devoir assumer à la maison. Comme la médecine se féminise, il est important de se pencher sur les chiffres que représentent ces tâches ménagères. Si l'on regarde la distribution entre hommes et femmes, on voit très bien que lorsqu'ils et elles sont célibataires, la distribution est à peu près partagée. Lorsqu'ils et elles se mettent en couple, on voit une légère augmentation des charges pour les femmes et une légère diminution pour les hommes. Mais la différence la plus flagrante se trouve lorsque ces couples accueillent des enfants. Lors de l'arrivée d'un enfant, une femme va devoir assumer 51,3 heures de tâches ménagères par semaine. Les hommes, par contre, la moitié moins. Ce travail à double, non rémunéré et non reconnu, a des conséquences pour les femmes. Selon les chiffres pro-familia sur les femmes qui étudient et travaillent dans le niveau tertiaire, cela engendre d'une part une interruption de 6,7 ans en moyenne dans leur carrière, ainsi qu'une perte de gain d'un demi-million de francs. Le taux d'occupation moyen contractuel d'un médecin ou d'une médecin étant de 50 heures hebdomadaires sur le contrat, souvent plus, on conçoit aisément pourquoi elles se retrouvent plus fréquemment à devoir arrêter leur carrière ou à devoir travailler à temps partiel. Ainsi, chez les médecins, les femmes ont un taux d'occupation 20 % inférieur à celui des hommes. Les interruptions et les diminutions de travail entraînent également un ralentissement de la formation et un retard, voire une impossibilité d'accès au poste de cadre. Il y a 20 ans, les diplômés de médecine, si l'on regarde les chiffres, 45 % d'entre eux et d'entre elles étaient des femmes. Pourtant, à l'heure actuelle, aujourd'hui, seuls 12,4 % des médecins cadres sont des femmes. Du côté masculin, le problème inverse se pose. Alors que l'on note, avec un certain soulagement, une claire augmentation de la participation à la vie familiale des hommes, les préjugés sur le temps partiel masculin demeurent. On trouve moins normal qu'un homme, plutôt qu'une femme, diminue son temps de travail pour s'occuper de sa famille. Cela est en lien avec le cliché du « male provider », ce cliché selon lequel c'est à l'homme d'assumer le travail et de rapporter l'argent. En plus de ce poids des attentes de la société, l'homme n'a pas le droit de s'effondrer. En effet, comme l'ont montré de nombreuses études, notamment celle de Carole Claire, la santé mentale masculine est moins reconnue. Dans ce contexte, le café de l'égalité 2020 de l'année passée, qui a malheureusement été annulé pour cause du Covid, avait été organisé sur le thème de la conciliation vie professionnelle et vie familiale. Dans ce cadre, nous avions réalisé une étude auprès des étudiants et des étudiantes pour nous enquérir de leur avis. D'une part, nous souhaitions savoir si les étudiantes ressentaient déjà ce poids des obligations familiales et professionnelles plus que leurs collègues masculins et quelles pouvaient être les causes de cette différence. D'autre part, nous voulions savoir quelles solutions étaient envisageables pour une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Enfin, il nous semblait important de nous intéresser aux étudiants de la nouvelle génération des millenials, une génération qui est plus sensibilisée aux questions d'égalité et qui est sûrement plus prête à s'investir dans la vie de famille. Nous avons donc partagé notre questionnaire en trois parties. La première partie, sur les choix personnels des étudiants et des étudiantes, la deuxième, sur l'influence du cercle personnel et professionnel sur ces choix de carrière, et enfin, une dernière partie, sur les solutions. Nous avons donc diffusé ce questionnaire aux étudiants des années 4, 5 et 6 en médecine à l'Uni-GE, en faculté de médecine, donc les étudiants et étudiantes de master, qui sont toutes et tous en exposition clinique. Sur les 475 étudiants et étudiantes en master de la faculté, 108 nous ont répondu. Nous avons donc, avec ce questionnaire, une représentation d'un quart des étudiants et étudiantes en master, et comme vous le voyez, les répondants et répondantes étaient harmonieusement répartis entre les trois volets. Je vais donc maintenant laisser Magda vous présenter les résultats de cette étude. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là pour ce format un peu spécial de conférence. Moi, la dernière fois que j'ai fait une conférence, j'avais ma maman qui filmait au fond de la salle. Donc, il va falloir faire ça cette fois-ci. Donc, je vais vous présenter les résultats de notre étude. Je vais essayer de faire un peu des parallèles avec des études qui sont sorties après le temps qu'il nous est donné à ces cours. Donc, je vous encourage, si jamais, à garder vos questions pour le débat. Donc, la première question qu'on avait posée, c'était, est-ce que vous avez l'impression que le fait de vouloir des enfants influence votre choix de carrière ? Et on voit que parmi les hommes, on a à peu près la même proportion qui dit que ça influence beaucoup que ceux pour qui ça influence pas du tout. Chez les femmes, on a plutôt une tendance en escalier avec quand même 45% des femmes qui disent que ça influence beaucoup. Leur choix de spécialisation compte 20% qui disent que ça influence pas ou pas du tout. Je vous propose qu'on fasse un peu un tour d'horizon des spécialités en Suisse, rapide, mais quand même. Donc, au niveau des spécialités, on a les spécialités qui sont dites féminisées, donc en fait, qui, dès le début, ont été prises par les femmes parce qu'elles ont été délaissées par les hommes. C'est les spécialités comme la gynécologie obstétrique ou la pédiatrie qui étaient considérées comme moins valorisées. Et donc, quand les femmes sont arrivées sur le marché du travail de la médecine, elles se sont saisies de ces spécialités et aujourd'hui, elles font partie des patients majoritaires, en fait, dans ces spécialités. Il y a les spécialités en voie de féminisation, donc c'est les spécialités comme la médecine interne dans la psychiatrie. On voit qu'il y a de plus en plus de FMH qui sont accordés à des femmes. On garde une proportion d'à peu près 40 % de femmes au total, mais qui augmente. Et après, il y a les spécialités qui sont très loin d'être féminisées, sans forcément vouloir excessivement pointer du doigt, mais la chirurgie, où on a des proportions qui partent de 7 % pour la chirurgie thoracique et ont un maximum de 15 % pour la neurochirurgie. On peut s'interroger quand même sur le pourquoi et une des raisons, probablement que c'est multifactoriel, mais une des raisons qu'on voit ou qu'on a identifiées, c'est que c'est des spécialités qui se vendent quand même comme étant incompatibles avec une bonne conciliation avec la vie de famille et avec le poids qu'on a encore actuellement pour les femmes sur le fait de gérer la vie de famille. On peut comprendre pourquoi c'est donc des spécialités qui n'accueillent pas correctement les femmes. On a aussi interrogé les participants sur est-ce que vous envisagez le temps partiel à l'arrivée d'un enfant et on constate que, tant pour les hommes que pour les femmes, il y a quand même une grande majorité qui envisage de prendre du temps partiel à l'arrivée d'un enfant. Ça, c'est des tendances qui se confirment dans d'autres études qui ont été faites avec des populations d'à peu près du même âge, aussi des étudiants en médecine, où on voit qu'il y a un peu plus de femmes que d'hommes, mais quand même une grande proportion d'hommes qui veulent du temps partiel quand il y aura des enfants. Cette question-là, elle portait à ce que vous avez l'impression que vous avez de devoir faire un choix draconien entre la carrière idéale et le fait d'avoir des enfants. On voit que pour les femmes, il y a quand même 74 % des répondants qui considèrent qu'il faut faire un choix draconien entre les deux. Une autre chose intéressante, sur une autre étude, il y a 39 % des femmes qui déclaraient que, si elles avaient été des hommes, leur choix de carrière aurait été complètement différent. Donc, à réfléchir. Au niveau de l'influence, là, on s'est interrogé sur est-ce que, dans le cadre personnel et professionnel, les personnes ont reçu des commentaires sur le choix de carrière et la conciliation de vie de famille, par exemple, de type, « Ah, mais pourquoi tu veux faire chirurgie ? » « Qui va s'occuper des enfants si tu fais chirurgie ? » Ou, au contraire, « C'est bien de faire médecine générale, tu vas avoir le temps pour ta famille. » Et là, on voit qu'il y a une différence significative avec 82 % de femmes qui sont encouragées ou découragées dans le cadre professionnel, contre 56 % des hommes. Et au niveau du cadre personnel, c'est à peu près une tendance similaire avec 73 % des femmes qui sont encouragées ou découragées. Là, je pense qu'il faut qu'on s'interroge. On est quand même dans une conférence universitaire. On a probablement des cadres médecins qui nous regardent, des représentants universitaires qui nous regardent. C'est important de prendre le temps sur ce chiffre et de s'interroger sur ce qu'on peut faire. Parce que je pense que c'est inacceptable qu'on décourage ou encourage des femmes juste sur la base du fait que c'est des femmes et que c'est à elles de s'occuper de la famille. Ça va de pair avec la question qu'on a après. Est-ce qu'on a fait part d'opportunités manquées ou de renvois abusifs en raison des projets avec la famille ? Par exemple, une chef de clinique qui vous dirait « Ah ben moi, j'ai voulu devenir chef de clinique, je suis tombée enceinte, c'est un homme qui a reçu le poste. » Là encore, on voit que les femmes ont reçu plus ce genre de commentaires, 43 %. Et puis, quand elles recevaient ce genre de commentaires, ça venait de la part de femmes. Et là, avec la slide qu'on a vue juste avant, il y a un effet cumulatif. C'est-à-dire qu'en fait, on dit aux femmes « Ben voilà, vous êtes des femmes, vous allez devoir vous occuper des familles et ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible, il y a des obstacles. » Donc après, je pense que ça, c'est un des facteurs qui peut jouer dans le fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas accéder au poste de cadre, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas faisable. Au niveau des solutions, on s'est interrogé sur « Est-ce que le matériel que nous avons à disposition, les flyers, les conférences, les choses comme ça, est-ce que ceux qui proposent des solutions, est-ce que ça vous parle ? » Et on voit que les femmes, ça leur parle quand même plus que les hommes. Ça, c'est à double tranchant. D'un côté, ça veut dire qu'on délaisse les hommes, on ne leur donne pas de solution, on ne leur propose pas d'aide si eux veulent, et on voit qu'ils veulent quand même, s'intégrer dans la famille, avoir du temps partiel, s'occuper des enfants. Donc on les délaisse, on ne leur propose pas de solution. Et d'un autre côté, ça veut dire que c'est des matériaux qui sont de nouveau orientés sur les femmes. Et donc on leur dit « Ah ben, c'est à vous de faire, c'est pour ça qu'on vous propose des solutions. » Au niveau des mesures qui ont été proposées, qui ont été le plus plébiscitées par les étudiants, on voit qu'il y a le fait d'augmenter la proportion de temps partiel dans toutes les spécialités. Ça, c'est un élément qui est intéressant. Une des choses que moi, j'ai trouvé aussi intéressante au niveau du temps partiel, quand on parle, surtout dans le cadre aujourd'hui de la journée internationale du droit des femmes, il y a une étude suédoise qui a montré qu'à partir de 40 heures par semaine, pour les femmes, il y a des effets sur la santé. Il y a des effets sur les effets cardiovasculaires, sur les maladies pulmonaires chroniques et sur la dépression à partir d'environ 40 heures par semaine. Ce qui correspond pour un médecin à 80 %. Donc je pense que le temps partiel est aussi interrogé dans ce cadre-là. Ensuite, il y a eu la solution d'implémenter plus de crèches, d'accord, pour donner l'opportunité de pouvoir déposer son enfant facilement, d'avoir le contact sur la journée. Ça, c'est une solution qui est juste un problème au niveau d'une voix générale. Et s'il y a des politiques qui nous écoutent, sachez qu'on attend sur vous pour implémenter des solutions. Il y a aussi le congé parental qui a été pas mal aimé, surtout par les hommes. On sait ainsi, les études ont montré, si un congé parental est d'une durée suffisante, ça permet un retour au travail et un pourcentage plus élevé. Parce qu'en fait, si on revient trop tôt au travail, en général, on va devoir abandonner ou alors revenir à des pourcentages plus bas que ce qu'on pourrait revenir si le congé parental était plus long et que papa pouvait rester à la maison. Une réduction du travail administratif, ça aussi, ça a été pas mal apprécié par les personnes qui ont répondu à notre questionnaire comme mesure. Ça, c'est une... On sait que les médecins internes passent à peu près 30 % de leur temps avec les patients et le reste du temps est passé à faire du travail administratif. Et ça, si on arrive à faire un travail là-dessus, on peut réduire le temps de travail général et donc permettre un peu plus de temps à faire autre chose, de la recherche ou passer du temps avec la femme. Ce qui est intéressant, et je pense que j'ai pas le temps de débattre là tout de suite, mais qu'on peut débattre après pendant le débat si jamais vous souhaitez, c'est que la visibilité des femmes-cadres a été très plébiscitée par les femmes et très peu par les hommes. Et aussi la solution des quotas, la solution des quotas, elle, n'a pas du tout été aimée ou presque pas été aimée ni par les femmes ni par les hommes. Alors, est-ce que c'est parce qu'en tant que femme, on n'a pas envie d'être prise juste parce qu'on est une femme ? Et est-ce que c'est les hommes, c'est parce qu'on se sent menacé, mais elle sera prise que parce qu'elle est une femme ? On ne va pas regarder les compétences. À réfléchir. Voilà. Pour conclure, on se trouve face à un paradoxe. D'un côté, on a un système qui a été développé et pensé pour des hommes, pour des hommes qui travaillaient avec des femmes qui étaient à la maison. Et d'un autre côté, on a ce métier qui se féminise avec une contrainte sur les femmes en termes de tâches ménagères, en termes de charges mentales de la famille qui persistent, qui restent. Donc, comment concilier les deux ? On sait en plus que sur les femmes cadres, en plus du travail à la maison, en plus du travail tout court, il y a la recherche à faire, le service à gérer. Donc, comment concilier les deux ? Il faut trouver des solutions pour rééquilibrer tout ça. D'un côté, repenser le système du travail médical et de l'autre côté, repenser la répartition des tâches ménagères et la façon dont on visualise la place des femmes dans la gestion du domicile et de la famille. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas où je dois aller. Physiquement, je me rends là. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons maintenant la grande joie d'accueillir Brigitte Mantilleri, qui est directrice du service Égalité et diversité de l'Université de Genève et qui va nous parler de conciliation ou plutôt détermination ou comment avancer malgré les stéréotypes et les biais en tout genre. Merci beaucoup. Brigitte. Voilà. Bonjour. Alors, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bien. Alors, je vais démarrer. Voilà. Ça devrait être bon. OK. Alors, vous voyez, je vais un peu... Je suis un peu dans le noir. Tout va bien. Alors, on partait bien. Ravi d'être avec vous et puis en si bonne compte. Bonsoir. 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 Là, je félicite déjà les jeunes femmes qui m'ont précédé pour leur étude. Ça me fait vraiment très, très plaisir de voir que ça bouge véritablement. Et j'espère, j'espère surtout que l'étude sera lue et qu'il y aura des choses qui vont bouger encore. Maintenant, qui dit café, dit discussion à bâton rompu, tout en amenant un peu de savoir. Je vais donc vous raconter quelques petites choses. Après 12 ans à la tête du service égalité de l'Uni, muet en service égalité et diversité, autant d'années de programmes, de mentorats, de subsides tremplins, de boursières d'excellence, de passerelles professeurs et de prigeants, après avoir reçu, malheureusement, un nombre conséquent de femmes un peu désespérées de tous les niveaux académiques dans mon bureau du Nid du Four, ainsi que quelques hommes qui les soutenaient, après plusieurs campagnes pour pallier les différents soucis, l'excellence, les stéréotypes, le harcèlement et enfin le manque de rôle modèle, force est de constater que le plate-fond de verre existe bel et bien et qu'il est même très très solide. De plus, ce thème que vous avez choisi pour le café de ce soir est pile poil dans l'actualité puisqu'Equilibre, une société basée à Amsterdam qui produit des données genrées pour le monde entier, avance dans son dernier rapport que nous sommes le pays où les femmes ont le moins de chances d'être promues. Donc, le plafond de fer chez nous, c'est genre triple vitrage blindé du solide helvétique garanti. Après le droit de vote dont nous venons de fêter les 50 ans, soit une grande victoire de la lenteur, voilà que nous sommes à nouveau bien à la traîne question promotion des femmes alors que nous sommes bien placés question présence des femmes sur le marché du travail, il y a donc comme un bug, vous l'aurez compris. Maintenant, si je reviens à nos moutons ou plutôt à nos brebis du monde académique, ce plafond de verre ou ces parois de verre sont autant de tentatives d'explication, de mise en mots de quelque chose qui ne devrait tout bonnement pas exister, soit la mise à l'écart des femmes. Sciemment, le plus souvent, les biens conscients ont bon dos. mise à l'écart avec des mécanismes structurels, histoire très masculine, institutions très hiérarchisées, habitudes de l'entre-soi, prétextes parfois fallacieux de l'excellence et j'en passe. Mise à l'écart avec des mécanismes très personnels, boys club, jalousie, mépris, sexisme bien entré et j'en passe. Mise à l'écart donc de têtes penseuses et de têtes chercheuses de grande qualité dont le seul défaut est d'être de sexe féminin. Tout cela sur fond de stéréotypes bien implantés dans nos esprits et dans notre société laquelle exacerbe les différences femmes-hommes. Vous savez, ces histoires d'hommes sur Mars et de femmes dans la Lune, de cerveaux féminins forcément petits et de cerveaux masculins forcément grands. Celui d'Einstein était petit, mais bon. Bref, toutes ces inepties qui tendent à faire croire que nous les femmes sommes faibles, désorientées, mauvaises en maths et peu aptes à diriger le monde. Inepties fort heureusement largement bousculées par les neurosciences, mais qui restent encore bien présentes lorsqu'il s'agit d'octroyer ou non un poste à responsabilité à une femme, lorsqu'il s'agit par exemple de respecter vraiment l'égalité et les compétences requises pour faire le job, lorsqu'il s'agit de vraiment respecter une femme de pouvoir. Et puis, alpha et omega des stéréotypes, les fameux biais de genre, inconscients, mais au fond tout à fait conscients, qui conduisent à ostraciser les femmes dans les procédures de nomination, dans les procédures de promotion. Sinon, comment expliquer que les filles sont meilleures à l'école dans toutes les branches ? Que plus tard, les jeunes femmes sont majoritaires sur les bancs de notre université. 62% à l'UNI, vous êtes même 1, voire 2% de plus sur ceux de la faculté de médecine, qu'elles sont encore très présentes au niveau doctoral. Et pif, paf, d'un coup d'un sol, elles disparaissent des radars au moment d'accéder aux plus hautes fonctions, soit celles de médecin-chef, de professeurs et surtout de professeurs ordinaires. Nous en sommes actuellement à 22% de professeurs ordinaires. Cette disparition inacceptable, donc cette disparition intolérable, ces ciseaux que l'on placarde dans les PowerPoint Urbi et Torbi et qui finissent par justifier l'injustifiable. Vous voyez, partout en Europe, les chercheuses disparaissent au niveau post-doc. Le collectif Georgette Sand, en référence à l'écrivaine Georges Sand qui avait, comme beaucoup d'autres à l'époque, écrit sous un pseudonyme masculin pour être publié, donc ce collectif a bien démontré le phénomène d'invisibilisation des femmes dans l'histoire qui prévaut aussi dans la vue universitaire. Moins soutenues, moins citées, moins envoyées en colloque, interrompues dans les séances, mises sur la touche lors de promotions, n'obtenant pas les stages qu'elles souhaitent, avec en prime le sexisme et le harcèlement qui prévalent largement. Vous pensez bien que tout cela, mis bout à bout, vitrifie le plafond, les parois et autres boîtes de verre. Cela dit, le 8 mars est aussi là pour donner force et courage, pour que vous, les jeunes femmes, vous vous sentiez épaulées pour aller de l'avant, pour que vos camarades de promotion vous soutiennent et interviennent lorsque l'on vous manque de respect et que les gens qui vous guident et vous conseillent prennent conscience de ces enjeux. En effet, même si tout n'est pas parfait, les choses ont quand même bougé ces dernières années et surtout, vous acceptez moins les freins. Je le vois au nombre d'études, vous avez entendu les deux jeunes femmes tout à l'heure, au nombre d'initiatives ou d'associations lancées par des étudiantes, des personnes du corps intermédiaire, des médecins ou la commission de l'égalité facultaire et la création d'un poste dédié à l'égalité au HUG. Actuellement, si ce n'est pas sous les pavés la plage slogan de mai 68, la rébellion est quand même sous le plafond de verre, une rébellion, ma foi forcette. Maintenant, j'en viens à mon titre, a priori bien hors sujet, soit la conciliation ou la détermination. Pourquoi diable le diantre vouloir parler de la conciliation tout d'abord ? Tout simplement parce qu'au moment de donner mon titre pour cette intervention, j'ai entendu une chercheuse s'énerver sur le mot conciliation, dire qu'on ne conciliait rien du tout, qu'on superposait, qu'on faisait avec et surtout avec l'arrivée d'un enfant, une conférence de dernière minute, un article à rédiger en urgence ou un confinement qui transforme votre micro-cuisine en bureau. Vous l'aurez compris, là, on ne concilie pas, on agit dans l'urgence, le système D et ça marche aussi souvent. J'ai trouvé son propos stimulant parce que la conciliation est utilisée à tout bout de champ comme la panacée pour mener de front plusieurs vies, professionnelles et privées par exemple, et tout réussir dans le calme et la volupté, y compris défier le plafond de verre. Ensuite, parce que la conciliation, terme issu du domaine juridique, est l'art de rétablir la bonne entente, de rendre compatibles et présuppose donc l'organisation, l'anticipation et présuppose donc que certaines sont capables de concilier et d'autres pas. C'est sans doute cette pression pour la conciliation qui fait que dans nos programmes de mentorat, par exemple, j'ai souvent entendu des jeunes doctorantes sans charge familiale se préoccuper déjà de savoir s'il était possible de concilier recherche et famille, travail et famille, bref, ce faisant, de se mettre la pression et de se poser d'ores et déjà des limites en termes d'ambition professionnelle, tel domaine serait plus conciliable, telle carrière plus conciliable, etc. Alors que dans la vraie vie, comme l'a dit la chercheuse, on ne concilie pas grand-chose, on met bout à bout, on superpose, on fait comme on peut, on fait avec les paramètres qui bougent, on fait avec les gens qui nous entourent et qui nous épaulent ou pas parfois. Et j'en viens à ce qui, à mon avis, change tout et fait que même ce qui semble impossible devient possible, c'est votre propre détermination à aller de l'avant dans ce que vous avez décidé d'entreprendre. La détermination à achever ces études envers et contre tout. Cette concentration, cette envie d'aller de l'avant, cette saine ambition. Oui, je veux faire de la recherche. Oui, je veux étudier pour devenir chirurgienne. Oui, je serai orthopédiste même si les femmes y sont moins nombreuses. Oui, je serai autre chose, mais je le serai. Il devrait être interdit d'empêcher à une jeune femme d'entreprendre ce qu'elle veut entreprendre, que cela soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Il devrait être interdit de limiter quoi que ce soit, de plafonner qui que ce soit. À cette détermination doit s'ajouter la solidarité entre pairs, car vous êtes maintenant plus nombreuses. Vous devez faire bloc, vous soutenir les unes les autres et convaincre la hiérarchie, les réfractaires à faire disparaître toute cette vitrification, à ouvrir toutes grandes les portes. Je suis convaincue qu'à la longue, cette détermination assumée, cette solidarité ancrée ajoutée aux mesures structurelles mises en place vont éliminer toutes les parois et plafonds de verre et permettent à des êtres humains de se mesurer aux autres sur la base des compétences uniquement. Un plus pour les unes et les autres et in fine, un plus pour la société. Sur ce, bon vent et bonne suite. Nous allons terminer avec une dernière présentation de la professeure Eléonore Lépinard, professeure en sociologie du Centre en études, genre et instituts des sciences sociales à l'Université de Lausanne, qui va nous parler de briser le plafond de verre ou changer le logiciel, les limites de l'égalité pour une politique de transformation sociale. Sa présentation sera suivie par un débat qui sera animé par Madame Romaine Jean, qui est ancienne journaliste à la RTS et que nous remercions très très chaleureusement d'avoir accepté tout de suite d'animer et de modérer cette soirée, qui est très enthousiaste à le faire et donc on partira ensuite sur les discussions avec les différentes oratrices qui seront sur le pupitre. Merci. Ou je l'ai éteint ? Non, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci pour l'invitation à participer à ce café d'égalité. Donc moi, je viens aujourd'hui discuter avec vous à partir évidemment d'un certain point de vue. Je dirais, Madame Antilleri a aussi commencé comme ça en rappelant sa longue expérience de plan d'égalité, de politique d'égalité, etc. J'ai un peu la même. J'ai aussi 20 ans d'expérience de politique académique à différents niveaux, expérience en tant qu'étudiante, me mobilisant contre le harcèlement sexuel à l'université il y a 20 ans, comme prof, donc ayant franchi ce fameux plafond de verre, mais du coup, mobilisé comme experte pour rédiger le plan égalité de sa faculté sur ses heures de bénévolat, on peut le dire, en fait. Voilà, comme experte aussi parce que j'ai travaillé sur l'égalité, j'ai travaillé sur les politiques de quota qui donc n'ont pas la cote avec les étudiants en médecine, c'est bien dommage parce qu'elles sont tellement efficaces, c'est bien les seules. Et donc, aussi, puis maintenant, comme aussi actrice partie prenante de ces enjeux dans ma faculté, dans mon université et puis encore militante de la grève des femmes et donc du collectif de la grève à l'université de Lausanne. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression d'entendre parler de ce problème et d'avoir entendu parler de ce problème vraiment de tous les points de vue possibles et imaginables et j'éprouve une certaine, enfin voilà, il y a quand même un air de déjà-vu sur ces sujets. Du coup, j'arrive à se, à cette question avec, on va dire, un certain recul, je pense partagé avec d'autres personnes ici présentes et ça m'a encouragée à, disons, à faire un petit pas de côté ou même un bond très très loin un petit peu pour interroger le vocabulaire que nous utilisons pour parler de ces politiques d'égalité, ces objectifs qu'on se fixe et la façon dont on essaye de produire l'égalité, les stratégies, les moyens qu'on utilise. Donc, c'est pas une intervention, mon intervention n'a pas de visée pratique ou pragmatique, je ne vais pas vous délivrer la solution magique parce que si on l'avait, je pense qu'on le saurait. Par contre, c'est une intervention critique au sens de réfléchir de façon critique à nos propres objectifs, à nos propres stratégies, à notre propre vocabulaire. En particulier, le vocabulaire du plafond de verre qu'on utilise, enfin voilà, qui est un peu la thématique de ce soir. Alors, je suis bien consciente que les paramètres restreints qu'on nous propose pour discuter quand on parle de plafond de verre et quand on intitule un café égalité comme celui-ci « Briser le plafond de verre », bon, ces paramètres restreints, c'est le produit, le reflet d'un ensemble de contraintes institutionnelles, c'est-à-dire on est amené à formuler les choses comme ça quand on essaye de faire avancer le sujet de l'égalité dans l'université, dans un contexte où il y a beaucoup de résistance qui souvent d'ailleurs s'exprime par de l'indifférence, mais l'indifférence est très très efficace en matière de résistance. Donc voilà, on est amené à présenter les choses d'une certaine manière dans une institution où le sujet n'est pas forcément complètement légitime ou est limité, où la légitimité, sa légitimité est limitée seulement à certains enjeux. Alors, en fait, comme on le voit depuis le début de la séance, on ne s'est pas limité au plafond de verre et puis il y a déjà plein d'autres thématiques, on voit en tout cas qu'il y a des formes d'imbrications très fortes entre ce sujet et d'autres enjeux. Et donc, moi, je voudrais revenir justement sur ces imbrications, essayer un peu de sortir du cadre qu'on nous impose quand on nous dit que le sujet ou le problème c'est le plafond de verre parce que je pense que c'est un cadre qui est trop limitant pour se poser les questions qu'on a besoin de se poser ce soir et je pense qu'on l'a déjà vu avec les résultats qui nous ont été présentés sur des sujets qui n'ont pas l'air de toucher directement au plafond de verre et qui pourtant y touchent. Donc, ce n'est pas pour dire que le plafond de verre ce n'est pas important ou qu'il n'existe pas, c'est pour dire est-ce que vraiment c'est l'objectif principal ou le seul objectif à atteindre en 2021 cette année, est-ce que c'est vraiment si compliqué à briser et comment ce vocabulaire participe ou pas à invisibiliser d'autres types de questions qui sont importantes de se poser en matière d'égalité. Et donc, du coup, je proposerais, je ne vais pas faire que de la critique, je vais aussi proposer de changer le vocabulaire et puis de parler peut-être un peu plus ouvertement de résistance, de résistance à l'égalité et aussi de réfléchir de façon plus systémique à la façon dont on peut essayer d'avancer. Alors, juste pour revenir sur le plafond de verre parce que c'est quand même, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on en reparle en études de genre, qu'on la décrit, qu'on le mesure, etc. et on se dit, mais enfin, est-ce que c'est bien si compliqué de briser le plafond de verre ? Honnêtement, en fait, en médecine, la médecine est extrêmement bien positionnée pour briser le plafond de verre. Ça fait 20 ans que vous avez 50% d'étudiantes. On n'est pas dans des disciplines, dans certaines disciplines où le pool d'étudiantes est trop faible. On n'est vraiment pas dans le cas de figure le pire. La médecine, c'est comme les études de droit. Je veux dire, franchement, ce n'est pas du tout, ça ne devrait pas être un problème. En tout cas, on n'est pas du tout dans les configurations les pires quand on parle de plafond de verre. Les outils pour briser le plafond de verre, en fait, on les connaît. C'est les quotas, c'est l'action positive, c'est remettre à plat les profils de poste et les critères, c'est accepter, légitimer par les personnes en position de pouvoir dans les hiérarchies l'idée qu'on va recruter plus de femmes que d'hommes sur une période donnée, fixer à minima un recrutement de 50% de femmes dans les nouveaux recrutements et la promotion prioritaire des femmes. Ça n'a rien de sorcier, franchement, de nommer plus de femmes à des postes d'encadrement. Donc, ça n'est ni mystérieux ni compliqué et contrairement à l'image qui a été utilisée pour illustrer cet événement, ce n'est certainement pas à une jeune femme toute seule de venir se fracasser le poing contre une vitre au risque de se blesser, l'idée inconsciente étant peut-être quand même qu'on va se faire mal en essayant de passer ce plafond. Mais c'est bien évidemment à l'institution à revoir un certain nombre de process et ces façons de faire stéréotypées dont parlait Brigitte Mantilleri il y a un instant. Donc, rien de tout cela ne relève du mystère ou de quelque chose qu'on ne comprendrait pas. Encore une fois, on a très bien décrit les processus par lesquels le plafond de verre existe et se maintient. Donc, ça n'est pas mystérieux, il n'y a pas une équation impossible à résoudre ici. Donc, je militerais en fait pour essayer de changer notre paradigme, notre manière d'aborder la question et plutôt que de parler de plafond de verre, soit disant invisible alors qu'en fait on sait très bien le décrire et on sait exactement où le situer, je voudrais parler des résistances, des résistances à l'égalité dans les institutions comme la faculté de médecine mais comme mon université, d'autres universités, d'autres entreprises dans toutes les sphères de la vie sociale et économique. Donc, changer de vocabulaire pour parler, utiliser un vocabulaire qui parle des résistances à l'égalité. Alors, on parle d'obstacle, je n'aime pas tellement ce terme non plus parce que l'obstacle, ça veut dire que la personne en face de l'obstacle est censée passer par-dessus. Je pense que le terme de résistance nous aiderait mieux à analyser les processus qui font blocage. Alors, ces résistances, elles sont de plusieurs ordres. Il y a bien sûr les résistances institutionnelles, le rythme des carrières, le fait qu'en médecine comme en droit, on va demander aux femmes et aux hommes d'être les plus investis temporellement dans la carrière au même moment où on leur dit aussi qu'il faut absolument qu'ils fassent des enfants et que c'est le bon moment pour faire des enfants. Donc, les exigences de disponibilité totale temporelle du métier et on voit la même chose dans les métiers du droit et dans la médecine et puis aussi le fonctionnement extrêmement hiérarchique, la dépendance très forte en début de carrière. Alors, je ne sais pas comment c'est en médecine dans le cadre des études de médecine et de l'internat ou de l'externat ici à l'Université de Genève mais pour avoir travaillé sur les carrières des avocates, bon, le stage au moment quand on fait l'école d'avocature et après on part en stage, etc. et les premières positions dans les études placent les jeunes entrant dans la profession dans une position de dépendance personnelle hiérarchique absolue. Et en fait, honnêtement, tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas démocratisé l'institution, tant qu'on n'a pas repensé les modalités de formation et qui est juge de la progression de la personne dans l'encadrement de cette fin d'études ou dans les études post-grade ou ce genre de choses, il n'y a rien qui va changer parce qu'en fait, un tel niveau d'hierarchie et de dépendance personnelle rend impossible toute dénonciation de harcèlement, d'abus et aussi fait intégrer l'idée de la disponibilité permanente et de la possibilité constante de l'abus de pouvoir tant qu'on est de ce côté-là de la barrière. Donc clairement, tant qu'on n'a pas démocratisé ces institutions, on ne va arriver absolument nulle part. L'autre grand résistance qui s'exprime sous la forme d'un mythe, c'est le mythe de la méritocratie, tant qu'on continue à parler de compétences et à prétendre qu'on ne recrute les gens que sur ce critère unique, malheureusement, ça va être très compliqué de continuer. En fait, ça rend toute politique de quota ou de promotion active des femmes illégitime et donc difficile à mettre en œuvre et puis ça ne nous fait pas réfléchir sur nos besoins, sur qu'est-ce qu'on valorise et puis qu'est-ce que c'est la compétence ? Est-ce que c'est les compétences techniques ? Est-ce que c'est les compétences relationnelles ? Est-ce que c'est les compétences de soins ? En fait, c'est la méritocratie qui sert à jeter un voile sur tout un ensemble de choses auxquelles on pourrait réfléchir de façon beaucoup plus complexe et ça nous permettrait peut-être d'avoir une vision beaucoup plus fine et nuancée de pourquoi telle personne est bonne pour un poste et que ça ne se résume pas à une question de compétence ou de mérite. On le sait, on n'a pas un poste parce qu'on est le ou la meilleure. Je suis désolée de faire cette annonce et de peut-être briser des rêves à une personne mais en fait, ma propre expérience, il faut être très bon mais on est souvent plusieurs à être très bon pour un même poste en fait, il faut quand même se l'admettre. Donc, quid des autres critères ? Voilà, alors ça c'est des résistances qui s'expriment par un ensemble de valeurs qu'on défend et qui en fait sont des valeurs qui sont biaisées et qui valorisent les carrières masculines qui sont plus associées pour lesquelles on va reconnaître la compétence de façon plus naturelle en particulier les compétences de leadership, etc. Il y a des tonnes d'études en psychologie sociale qui nous montrent ça. Et puis bien évidemment les résistances elles s'expriment aussi dans tout un ensemble de pratiques qu'il est souvent très dur de dénoncer. Donc la marginalisation des demandes d'égalité auxquelles on accorde une faible légitimité, les pratiques de mansplaining, alors je suis contente qu'on ait enfin un nom pour le dire, moi j'ai vécu, il faut quand même se mettre à notre place, nous on a vécu des décennies sans pouvoir appeler ça par son nom. On n'avait pas de nom pour le dire, ça nous arrivait tout le temps, on se faisait interrompre, on se faisait expliquer la vie, on n'avait pas de mots. Maintenant on a un mot, bon il est anglais mais enfin on peut le dire en français aussi, ça s'appelle la méxplication. Et donc c'est magnifique parce que tout à coup c'est un objet social qui existe et qu'on peut nommer. et puis bien sûr la question du traitement des enjeux de harcèlement et de violence sexiste au sein de l'institution. Donc ça, ça pose le problème des résistances dans qui a la parole et qui est écouté dans une institution. Quels sont les mécanismes de prise de parole ? Quels sont les mécanismes d'écoute ? Donc voilà pourquoi je pense que penser en ces termes-là et essayer d'identifier les résistances actives ou passives au projet d'égalité peut être plus fructueux que de penser en termes de plafond de verre parce que le plafond de verre est bien trop limité en fait pour saisir les enjeux qui sont les enjeux qui en fait forment ce plafond de verre et en particulier les dimensions structurelles qui sont à l'origine de ce phénomène. Donc je suis très contente de l'enquête qu'on a pu voir en début de séance parce que justement on voit bien que tout est lié. Alors évidemment une fois qu'on a dit ça on dit oui mais quand vous nous dites tout est lié vous êtes gentil mais du coup qu'est-ce qu'on peut faire ? Éternelle question. Mais tout est lié effectivement si on veut mener une politique de transformation sociale la première chose à faire ce serait déjà de le dire de ne pas nier que tout est lié et donc de se poser la question comment dans nos pratiques on voit très bien dans ce qui a été montré qu'il y a à la fois peut-être une plus grande implication des hommes dans la sphère familiale mais qu'il continue à y avoir une dévalorisation sociale de ces activités familiales et de ce travail domestique. dans quelle mesure une institution comme la faculté de médecine ou les hôpitaux reproduit ça ? Par exemple très clairement dans la hiérarchie absolue et le fait de faire des études séparées entre infirmières et médecine. à la fois la dévalorisation de ce travail de soins et la survalorisation des compétences techniques qui du coup portent préjudice aux femmes dans leur carrière dans l'institution médicale elles s'appuient aussi sur la séparation entre un cursus pour les infirmières massivement féminisées et des cursus différents pour les médecins. Donc ça veut dire il faut avoir vraiment un recul réflexif sur comment les institutions dans lesquelles on travaille elles participent en fait par leur discours par la façon dont elles sont organisées à faire cette dévalorisation en fait et cette assignation des femmes au travail de care. Alors du coup pour finir évidemment donc tout est dans tout donc l'assignation des femmes à la sphère privée le fait que les hommes assument moins leur part de travail domestique dans les couples etc. Donc on s'est dit bah oui mais ça on peut pas c'est pas la faculté de médecine de l'université de Genève qui peut avoir un impact là-dessus mais bien sûr que si c'est ma réponse bien sûr que si comment on peut faire mais on peut par exemple octroyer de larges congés obligatoires paternités on peut obliger les employés de l'université de Genève à prendre des congés paternités importants j'ai parlé de j'ai parlé de résistance et du coup je pense qu'aussi une des choses qu'une institution peut faire en essayant de sortir de cette idée du plafond de verre et qu'il faudrait que ce soit les femmes qui avec toute la détermination nécessaire le brisent je pense qu'on peut poser la question de qui est responsable de la situation donc clairement on va essayer de pas faire le traditionnel blame the victim et dire que ce sont les femmes qui ont un problème de conciliation ça je suis tout à fait d'accord avec ma prédécesse quand on dit l'institution le problème c'est qu'on dilue aussi un petit peu le problème et puis on dit l'institution on crée une commission égalité donc maintenant c'est elle qui est en charge du problème et puis on verra bien ce qui se passe alors c'est bien évidemment nécessaire malheureusement ça n'est pas suffisant moi je voudrais qu'on parle de la responsabilité des hommes en fait de façon directe c'est à dire qu'on nomme cette responsabilité des hommes dans l'institution pas de façon abstraite pas de commission non vraiment des hommes je trouverais intéressant que dans les rapports d'activité que en tout cas moi je dois rendre en tant que prof on me demande qu'avez-vous fait pour l'égalité et puis je voudrais qu'on le demande aux hommes en fait qu'avez-vous mis en place dans votre équipe pour favoriser la promotion des femmes quel type de comportement avez-vous interdit à quelle occasion avez-vous soutenu telle ou telle candidate etc j'aimerais que les hommes doivent rendre des comptes sur ce qu'ils font en matière d'égalité et je pense que c'est seulement quand on aura assigné ce type de responsabilité et donc on aura forcé les hommes à être partie prenante de la solution que peut-être on pourra avancer sur ce dossier alors je veux pas je vais m'arrêter là puisque je pense que j'ai déjà dépassé mon temps et donc vous l'aurez compris c'est pas tant pour dire que le plafond de verre est pas important et qu'il faut pas en parler mais c'est que il y a vraiment nécessité si on veut avoir une politique qui est transformative d'une institution de pas se limiter à cette focale pour analyser le problème parce que sinon en fait qu'est-ce qu'on risque ? En fait on risque de promouvoir quelques femmes qui de par leur situation particulière ou de par leur détermination extrême ou de par le fait qu'elles ont pas d'enfants arriveront à correspondre au modèle mais on aura rien changé de la manière dont l'institution continue à produire de l'inégalité et à dévaloriser le travail des femmes et de ce point de vue là on aura peut-être perdu beaucoup voilà merci voilà on peut commencer merci aux intervenantes on va demander à Mme Blecker Camille Blecker et à Magdalena Chélongova de nous rejoindre vous êtes déjà très nombreux à nous poser des questions pour ce débat qui est donc consacré aux carrières des femmes en médecine sur la base notamment des travaux que vous avez effectués enfin de l'étude que vous avez effectuée alors j'aurais peut-être je vais pas représenter tout le monde je vous présenterai au fur et à mesure des interventions d'abord Camille Blecker alors vous êtes étudiante étudiante cinq années de médecine et votre étude montre d'une manière générale qu'il y a une étudiante ou un étudiant sur deux qui estime qu'il est extrêmement difficile de concilier vie de famille et vie professionnelle ce qui est absolument incroyable aujourd'hui j'aimerais d'abord vous poser une question à vous personnellement vous êtes étudiante vous êtes femme est-ce que vous avez déjà posé vous cette question ? oui je pense que comme on l'a montré c'est une question que toutes et tous on se pose parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand on commence les études de médecine on se rend très vite compte qu'on va devoir travailler énormément comme je le disais sur un contrat c'est noté qu'on doit travailler 50 heures par semaine c'est souvent dépassé et donc il est évident qu'on se pose cette question alors il y a beaucoup de gens qui posent beaucoup d'internautes qui nous suivent apparemment c'est très suivi et tant mieux et vous pouvez bien sûr poser vos questions par écrit en passant par la plateforme de l'université alors il y a une question qui dit mais dans le fond est-ce qu'on tient compte simplement des critères biologiques personne n'a évoqué que des biais biologiques entre les hommes et les femmes peuvent expliquer certains goûts pour certains métiers ou notamment une renonciation à certains métiers on parlait de la chirurgie tout à l'heure alors écoutez je pense que l'exemple de Magda est un très bon exemple puisqu'elle est interne en chirurgie et dans son service si je ne me trompe pas ils sont je crois 12 internes femmes et 2 internes hommes donc je n'ai pas l'impression finalement que ces différences de choix expliquent en fait cette sous-représentation féminine en 2019 comme Magda le disait il y avait même plus de femmes qui ont obtenu le diplôme de spécialiste en chirurgie d'accord alors on va essayer d'être un peu concret durant cette repos pour ne pas se retrouver dans une année avec exactement les mêmes problématiques puisque ça a été évoqué j'ai envie de vous demander concrètement quelle est la mesure prioritaire pour vous pour faire avancer la cause de l'égalité à l'université notamment sur la base de votre étude alors Magdalena vous quelle est la mesure que vous aimeriez introduire tout de suite et qui vous permettrait de dire on va progresser sur le chemin de l'égalité alors je pense c'est une question qui est quand même compliquée la mesure une mesure c'est toujours vous avez évoqué notamment les temps partiels vous avez évoqué les crèches ce sont des mesures qui sont fréquemment évoquées vous dans votre profession je pense qu'il faut considérer le problème ce qu'il a c'est à dire qu'il est multifactoriel donc en fait en agissant sur une seule mesure on va pas réussir à résoudre il faut agir sur plusieurs fronts en même temps donc je pense qu'agir sur la possibilité de temps partiel tout en faisant attention à ne pas juste mettre beaucoup de femmes à temps partiel et en fait avoir juste beaucoup de femmes à temps partiel et toujours les hommes qui travaillent à 100% et toujours les femmes qui s'occupent de la maison parce qu'on leur a permis le temps partiel je pense que ça passe par un travail sur la société je pense que ça passe sur un travail sur les moyens d'apprentissage que nous avons et la représentation des femmes dans ces moyens d'apprentissage que nous avons je pense que ça peut passer par des quotas pour moi les quotas ça peut être une solution transitoire ça peut passer aussi par la possibilité d'avoir des crèches à disposition d'avoir des endroits où faire les courses qui restent ouverts tard comme ça et nous et les hommes peuvent aller faire les courses je pense que comme le problème est multifactoriel la solution doit être multifactorielle aussi et pour vous Camille alors moi peut-être si je prends votre question où vous disiez que si je devais choisir une seule solution pour moi finalement c'est la solution des quotas parce qu'on voit que ça fait des années et des années comme nous le disaient la professeure Lépinard et Brigitte Montilleri ça fait des années en fait qu'on est face à ce problème et rien n'avance et finalement la solution des quotas transitoirement sera la seule solution pour avoir enfin une société en tout cas ou en tout cas au niveau des cadres peut-être médecins qui représente réellement les chiffres qu'on a dans les échelons plus bas Est-ce que vous expliquez le pourquoi de ce résultat surprenant dans le fond la solution des quotas ne semble privilégier ni par les hommes ni par les femmes ni par les étudiants ni par les étudiants Magdalena ? Je pense que c'est ce que j'ai évoqué en faisant la présentation mais je pense qu'il y a un côté pour les femmes un peu insultant de se dire en fait on prend que parce que je suis une femme on regarde pas mes capacités on regarde le fait que je suis une femme et voilà on prend sur la base de ça pour les hommes peut-être qu'il y a un côté où on se sent menacé on se dit en fait on va m'enlever de mon poste on va pas avoir le poste et uniquement sur la base du fait que je suis un homme sur la solution des quotas ce qui est intéressant il y a un livre qui est super qui s'appelle les femmes invisibles qui parle de l'invisibilisation des femmes dans la recherche et qui mentionne justement la question des quotas parce que la grande crainte des quotas c'est qu'on met quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait juste parce qu'on y en avait un quota et en fait c'est une étude de la London School of Economics qui a montré que les quotas permettaient plutôt d'enlever des hommes incompétents que de mettre des femmes en place qui ont pas les compétences donc n'ayez crainte messieurs si vous êtes compétents vous n'avez rien à craindre alors on va revenir tout à l'heure sur cette question de quota parce que c'est effectivement une mesure qui est fréquemment avancée j'aimerais simplement qu'on reste encore sur cette conciliation si difficile entre la vie de famille et la vie professionnelle dans le métier dans la carrière de médecin nous avons avec nous en zoom et c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que certains sont en présence et d'autres sont en zoom alors Sylvia Demeyer vous êtes responsable du programme égalité et diversité et au Hugues j'ai envie de vous demander très concrètement qu'est-ce que vous avez déjà introduit et qu'est-ce que vous comptez introduire très rapidement pour la conciliation de cette vie professionnelle et cette carrière professionnelle cette vie privée et carrière professionnelle Bonjour à tous merci de m'accueillir alors effectivement j'ai commencé mon poste il y a assez peu de temps donc on a commencé par mettre en place des mesures urgentes pour faire face à certaines situations qui sont compliquées et je travaille de manière étroite avec la direction générale pour mettre ce programme en place l'ambition c'est vraiment que chaque collaborateur il doit venir travailler au HIG en toute sécurité peu importe son sexe son âge son orientation sexuelle ou toute autre différence qu'elle pourrait avoir envie de revendiquer et ça implique d'abord lutte contre les discriminations et le harcèlement qui me semble primordial donc une des premières actions qu'on a mises en place c'est de créer une commission de traitement des plaintes et une hotline on avait pas mal je ne sais pas à nouveau la possibilité de déposer une plainte n'est pas nouvelle simplement on a décidé de simplifier le parcours et c'est moi qui prends tous les appels et qui monte à cette commission le dossier et cette commission décidera de quel traitement on va lui donner de manière à ce que vraiment tous les cas soient traités de manière équitable j'ai interrogé beaucoup de gens dans l'institution et c'est vrai que de s'adresser à sa hiérarchie ou à son RH parfois c'est très compliqué ils entretiennent des relations parfois amicales parfois directes et c'est mieux de passer par une voie qui n'a rien de hiérarchique excusez-moi on reste véritablement sur la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle par exemple au Hugues est-ce que vous avez des crèches ? Oui Est-ce que vous avez suffisamment de crèches pour toutes les femmes qui souhaiteraient les femmes médecins les femmes infirmières qui souhaiteraient émettre leur enfant ? Alors comme toutes les crèches malheureusement il y a des listes d'attente et c'est voilà on n'a on n'a on n'a jamais dans aucune crèche assez de taxes malheureusement pour toutes les demandes Alors ça c'est une solution qui est préconisée dans votre étude et par exemple une autre solution ce sont les temps partiels on sait qu'il est extrêmement difficile à partir du moment où les femmes ont des enfants de pouvoir faire une carrière tout en assumant un plein temps est-ce que vous avez une vraie politique par rapport au temps partiel ? Alors ça c'est plutôt du ressort des ressources humaines moi je travaille plutôt dans le bureau de l'égalité mais oui il y a une vraie politique de temps partiel alors est-ce qu'elle est appliquée dans tous les services c'est autre chose mais oui dans notre contrat d'engagement il est bien spécifié que la qualité entre l'équilibre bi-professionnel du privé doit être respecté dans la mesure du possible évidemment on ne va pas accorder des temps partiels à des postes qui ne permettent pas malheureusement d'avoir un 50% mais la volonté de la direction c'est vraiment d'aller dans ce sens-là et de favoriser également le temps partiel pour les hommes parce que c'est souvent mal vu bien plus mal vu un homme qui demande un temps partiel qu'une femme aujourd'hui Alors je poserai la même question merci beaucoup je poserai la même question au professeur Patrick Méraldi alors donc vous vous êtes président de la commission de l'égalité de la faculté de médecine de l'université de Genève alors par rapport à cette conciliation vie privée vie professionnelle est-ce que vous avez des mesures est-ce que vous entendez en prendre Alors il y a des crèches mais pas suffisamment et c'est souvent un problème parce que justement au point de vue de carrière académique l'âge critique est autour de 35-40 ans et c'est concilier la vie de famille et la carrière académique c'est difficile et c'est souvent là qu'on perd un grand nombre de femmes dans ces carrières c'est là qu'on voit un déclin parmi les membres de notre communauté qui sont très prometteuses Donc vous dites manque de crèches mais est-ce qu'on ne devrait pas finalement commencer par ça ? Vous dites qu'il y a beaucoup de pays où on est plus avancé pour concilier justement toute cette vie familiale avec des carrières avec souvent des couples où les deux veulent travailler et je pense qu'un autre point important c'est qu'on doit mieux éduquer en fait nos professeurs qui forment des doctorants des post-doctorants des médecins à aussi promouvoir et à soutenir que ce soit des hommes et des femmes à tous les niveaux et on a encore trop souvent une tendance à soutenir les personnes qui nous ressemblent qui sont souvent des hommes et je pense qu'il y a beaucoup de promotion interne d'envoyer des gens à des colloques d'envoyer des gens de rencontrer des gens et de pousser des carrières et je pense que c'est là où on peut faire énormément de progrès parce que souvent ces carrières ça ne se construit pas tout seul ça se construit avec le soutien d'autres personnes dans l'archive et il faut qu'on soit plus conscient de ce fait qu'il faut soutenir les hommes et les femmes et je pense que souvent les hommes savent mieux se vendre et que les femmes ont une tendance à vouloir moins se mettre en avant et je pense que ça fait partie de la culture où on doit mieux identifier les éléments prometteurs pas forcément ceux qui se mettent le plus en avant mais à tous les niveaux de les faire avancer je pense qu'à ce que c'est ça on pourrait avancer beaucoup beaucoup de questions nous arrivent parce que le thème est tellement vaste et notamment une remarque les crèches sont plus chères à l'hôpital qu'on vit je ne sais pas si c'est vrai enfin voilà c'est dit il faut quelqu'un nous dit Stéphane nous dit que pour les médecins Stéphanie nous dit pour les médecins c'est aussi super mal vu de demander un temps partiel homme ou femme c'est difficile aujourd'hui de demander des temps partiels alors reprenons quelque chose de très concret pour cadrer un peu le débat les quotas les quotas est-ce que par exemple vous y êtes favorable au Camille ? Oui alors comme je l'ai dit je suis très favorable et je pense également que dans notre questionnaire en fait nous avions posé la question très ouverte des quotas mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs types de quotas par exemple à la faculté de médecine et dans les autres facultés de Genève le quota finalement ne s'applique pas à la position finale mais c'est un quota dans la sélection des dossiers de professeurs c'est-à-dire que un tiers des dossiers doivent être des dossiers féminins et donc à partir de ce moment où on a quand même des femmes qui sont là dans la présélection finale on peut ensuite voir on ne va pas choisir sur le sexe mais on est sûr au moins que les femmes soient représentées dans le choix final donc pour rappeler les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure je crois plus de 60% des étudiants sont des étudiantes aujourd'hui en faculté de médecine et au niveau des professeurs 22% voilà vous qu'est-ce que Magdalena les quotas je pense avoir déjà répondu tout à l'heure mais c'est comme je pense que c'est une solution transitoire c'est pas une finalité absolue mais je pense que c'est une solution transitoire qui est nécessaire parce que aussi comme ça a été soulevé on engage ceux qui nous ressemblent on a tendance à promouvoir ceux et celles qui nous ressemblent donc en fait si parmi les positions cadres il y a des femmes probablement qu'on va réussir à entraîner un cercle vertueux où ces femmes vont promouvoir d'autres femmes qui vont promouvoir d'autres femmes professeur Lépinard vous disiez tout à l'heure dans le fond on parle de plafond de verre on devrait parler de résistance et vous dites les quotas c'est la seule chose qui marche alors dites nous peut-être non non j'ai pas dit c'est la seule chose qui marche par contre honnêtement quand j'entends que la barre elle est mise à un tiers des dossiers de candidature alors qu'il y a plus de 60% d'étudiantes ça s'appelle pas un quota ça s'appelle une résistance là c'est l'inverse d'un quota en fait c'est incroyable c'est incroyable je veux dire honnêtement c'est quasiment c'est un bon obstacle bien posé au milieu du truc donc ça se présente comme une mesure de soutien alors que c'est en décalage total avec le pool potentiel je veux dire ça me semble grave en fait donc oui les quotas ça marche parce qu'il y a un objectif normalement un objectif de réalisation et pas que de candidature alors si l'objectif de candidature il est déjà qu'à 30% ma foi on est mal barré pardon c'est juste à ce rythme là ça va pas ça va pas progresser très vite donc non après on peut avoir un objectif sur le total des recrutements sur 4 ans se dire sur tous les nouveaux recrutements sur 4 ans on recrute à minima 50% de femmes mais en fait quand on est à 20% dans la force enfin je veux dire dans le total ça veut dire que ça va quand même mettre 20 ans à arriver à 50% alors que ça fait déjà 20 ans qu'on a une majorité de filles une majorité de femmes dans les études donc voilà encore une fois je pense que le quota n'est pas la solution magique et comme les autres l'ont dit c'est multifactoriel et donc de toute façon il faudra d'autres choses et qu'en plus le problème si on se fixe sur l'histoire d'arriver à avoir juste plus des femmes dans ces positions d'encadrante bon voilà on risque de laisser passer tous les autres enjeux qui en fait structurent ces discriminations tout au long de la carrière et moi je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur les crèches et le temps partiel etc juste avec ma propre expérience en fait moi je me suis retrouvée en tenure track donc dans un système compétitif où on est professeur assistant avec titularisation au Québec au début de ma trentaine et bien qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait des enfants parce que ben voilà quand même c'est bon ça fait partie de ce timing problématique mais en fait mon directeur de département quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte n'a pas fait une tête du style bon ben voilà elle a enterré sa carrière il m'a félicité il m'a dit mais c'est super bon j'étais dans une province canadienne où il y avait des schémas de soutien de congés de parentalité congés paternité congés maternité très important et mon université parce que nous avions un syndicat très actif avait une convention où mon université rallongeait ce congé et rallongeait enfin bref au frais six mois à minima six mois de congés maternité donc moi j'ai pas eu l'impression d'avoir à concilier ou d'avoir à tout faire en même temps parce qu'en fait j'ai juste eu le temps nécessaire pour me remettre au travail m'occuper d'un nouveau-né avec mon conjoint etc donc c'est tout à fait possible le problème c'est que ça coûte cher faire un congé maternité qui dure six mois et pas quatre ça coûte cher faire plus de place de crèche ça coûte cher les quotas ne coûtent rien donc on peut en parler très longtemps ça coûte pas grand chose mais ça met les hommes et les femmes directement en compétition donc ça crée du malaise mais par contre les mesures efficaces elles coûtent cher mais si on veut soutenir la relève et permettre aux femmes de continuer la carrière ça va coûter de l'argent il faut commencer à se mettre dans cet état d'esprit en fait j'ai vu tout à l'heure que madame le docteur Eva Nibizi qui est médecin présidente de l'association Medfem a demandé la parole alors je vous la passe et vous allez peut-être aussi nous dire qu'est-ce que cette association Medfem médecin-femme j'imagine Bonjour donc moi je suis Eva Nibizi je suis médecin et urgentiste ancien chef de clinique au HUG et fondatrice de cette association Medfem qui veut dire le medical feminist féministe parce qu'on a des hommes et des femmes dedans on ne sait pas que limité au genre et notre idée était d'une part de créer quelque chose qui n'existait pas parce qu'on en avait besoin un espace où on pouvait justement nommer les choses réfléchir ensemble à des solutions mettre notre expérience en commun et puis bien sûr au vu de cette féminisation de la médecine pouvoir avoir une représentation assurer en tout cas une représentation inclusive et équitable au sein de la maison médicale dans toute son ampleur en fait moi je je voulais juste donner une petite réponse un peu très concrète par rapport au crèche et je répondrai du coup à madame de Meyer historiquement quand même au HUG pour avoir une place en crèche au HUG il faut avoir souvent les deux conjoints qui travaillent à temps plein donc si on est monoparental en sachant qu'il y a très peu de femmes médecins monoparentales mais il y en a quand même ça devient quasi difficile ce sont des crèches qui sont fermées les samedis et dimanches alors que pour beaucoup en fait faire tout ce travail de clinique de recherche de ceci de cela on fait aussi des gardes on est souvent là de servir les dimanches et oui ça coûte de l'argent mais ça coûte aussi de l'argent de perdre les femmes qualifiées pour lesquelles en fait c'est l'État qui a commencé leur formation de base et au final est-ce qu'on pourrait peut-être pas plus rentabiliser en fait ce retour sur l'investissement en proposant de manière un peu plus flexible plus d'horaire de crèche j'ai l'impression que même si ça coûte de l'argent le retour sur l'investissement serait probablement plus grand aussi parce que les femmes médecins qui travaillent seraient moins enfin voilà on peut parler du coup des autres aspects sans revenir à chaque fois on va peut-être rester sur je ne sais pas où le mettre je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer et puis si mon conjoint est médecin ou pas et bien c'est forcément moi qui vais du coup devoir rester à la maison parce que je n'ai pas d'alternative autre d'accord d'accord merci donc je vois aussi que madame je vous laisse prendre la parole je ne vois pas qui c'est madame oui madame madame de meyer c'est bien vous madame je ne sais pas alors on va aussi un petit peu oui je voulais juste apporter une précision parce qu'entre temps je me suis renseignée et donc on a quand même 130 places de crèche c'est une très grande crèche quand même et surtout on a un très grand avantage c'est que on a une amplification d'horaire bien plus bien plus importante que les autres crèches justement pour permettre des horaires réguliers alors c'est sûr qu'on est encore pour l'instant pas dans du 24 heures sur 24 7 jours sur 7 parce que ça demande une infrastructure beaucoup d'investissement mais on peut tout vous dites moi je bois vos paroles à toutes parce que vous êtes une source d'aspiration très importante pour construire mon projet et voilà on a déjà quand même bien proposé des choses intéressantes dans cette crèche alors on a proposé les crèches bien sûr les temps partiels on a proposé les quotas il y a peut-être d'autres possibilités aussi je vois que est avec nous Alexandra Calmy qui est donc si je ne me trompe pas professeur et aussi mère de famille mère de trois trois enfants alors j'ai envie de vous demander madame professeure Calmy comment avez-vous fait et qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui pour qu'on puisse suivre votre exemple bonjour tout le monde d'abord et merci pour ces présentations qui ont été très inspirantes pour moi merci beaucoup aux étudiantes et puis aussi à madame la professeure Lépinard je constate aussi un peu comme vous avec parfois un peu de lassitude qu'on reparle toujours des mêmes choses qu'il y a 20 ans et donc il y a 20 ans quand j'étais quand j'avais mes enfants et bien on me disait la même chose comment tu vas faire qu'est-ce que tu vas devenir tu pourras jamais faire la carrière que tu as envie de faire et donc malheureusement ces questions sont toujours d'actualité ce que je trouve très important dans ce qui a été dit c'est de sortir peut-être un petit peu de ce cadre restreint dans lequel on dit que si on veut parler d'égalité ou de féminisme on doit le faire en général dans un cadre très restreint même avec notre vocabulaire comme d'ailleurs vous l'avez très bien dit madame Lépinard et que si on veut sortir de ça il faut probablement aussi sortir de la question uniquement des crèches ou du financement des crèches c'est très important mais ça ne reflète pas l'ensemble du problème et j'aime bien aussi parler du vocabulaire qu'on utilise parce que rien que lorsqu'on parle d'utiliser du vocabulaire inclusif ça veut dire qu'on met les femmes dans des rôles modèles on rend possible ce qui n'est pas possible c'est encore très fréquent qu'on m'appelle madame le professeur même la fédération des médecins m'envoie des lettres ou des journaux médicaux dans lesquels c'est noté chaque fois madame le docteur par exemple ça a l'air de détail je pense que ça ne l'en met pas parce que ça remet finalement l'institution au centre l'institution médicale AFMH c'est quand même notre institution médicale les hôpitaux universitaires c'est aussi une institution médicale et je pense que l'institution aide en tant que femme à être légitime dans ses rôles de cadre et d'autorité et que ce qui a été très difficile ce qui est difficile dans ces années c'est d'être une femme cadre légitime on se sent toujours obligé de se légitimer et finalement on nous demande des avis on n'est plus volontiers dans la commission d'égalité on nous demande d'être mentor pour les jeunes femmes etc parce que je suis volontier il n'y a pas vraiment de raison que ce soit que les femmes qui le fassent je pense qu'il faut sortir de ce cadre là et c'est là que j'aime bien aussi dire que l'institution doit nous aider et une institution qui est très hiérarchisée où il n'y a finalement qu'une ou deux personnes qui décident de votre carrière ça pour le droit des femmes et pour les femmes c'est une difficulté on ne devrait pas devoir compter que sur une personne ou sur la bonne volonté d'une ou deux personnes ou d'un ou deux chefs de service pour pouvoir finalement se légitimer en tant que femme donc je ne crois pas qu'il y a de recettes de miracle je n'en ai pas et je ne voudrais pas mentionner ici uniquement mon exemple Romaine merci pour le mentionner mais je ne suis pas sûre d'être un modèle mais ce que je constate c'est que vous avez parlé de rébellion à un moment donné j'ai toujours dit il faut oser il faut oser dire non il faut oser aller de l'avant il faut oser dire je m'en fiche de ce qu'on pense de moi quand je laisse mes enfants à la crèche à 100% etc et c'est peut-être le mot qui doit venir à l'esprit des jeunes femmes que je vois je suis très heureuse de voir des jeunes étudiantes qui sont déjà aussi engagées parce qu'on a besoin d'oser tout au long de son parcours et le quota moi j'y suis très favorable mais les quotas ils arrivent au bout d'une carrière féminine ils n'arrivent pas au début malheureusement et donc si on veut que les quotas soient utiles il faut qu'il y ait un bassin de jeunes femmes qui ont déjà embrassé cette carrière académique et qu'ils se sentent ambitieuses sans forcément qu'on leur reproche que d'être ambitieux franchement ce n'est pas une qualité très féminine et ça je l'ai beaucoup entendu on a évoqué les stéréotypes genre qui sont apparus très fort dans votre étude Camille par exemple donnez-nous des exemples je pense que typiquement il y a beaucoup de femmes aussi médecins qui nous ont fait part par exemple du fait qu'elles se présentaient à un patient avec un stagiaire médecin et en fait le patient va dire bonjour docteur au stagiaire puis la chef de clinique la femme va être reléguée tout simplement au rôle de stagiaire et je pense que c'est très difficile pour les femmes de devoir assumer ce poids de se dire en fait moi je suis arrivée jusque là je suis déjà chef de clinique et puis en fait c'est mon stagiaire juste le patient ne m'a pas entendu parler n'a pas vu mes compétences il m'a juste vue en fait moi en tant que femme et donc il a pensé que je n'étais pas assez compétente pour être médecin et également vous m'avez dit dans les vignettes cliniques il y a des stéréotypes très forts vous pouvez peut-être vous exprimer alors ça c'était quelque chose qu'on avait analysé au Café Égalité il y a deux ans on avait parlé justement des vignettes cliniques donc en fait quand on étudie dans les années master on se prépare à la clinique et en parallèle de ça on a des cours dans lesquels on analyse des patients et des patientes et puis donc ça c'est des bouquins où il y a ces vignettes cliniques ces exemples de cas et ces exemples de cas par exemple si on prend la pédiatrie dans 95% des cas 90 à 95% des cas c'était une maman qui amenait son enfant l'interaction avec le père était je pense dans 10% de ces vignettes et quasiment aucune de ces vignettes il y avait un papa seul les papas seuls sont incapables de s'occuper de leurs enfants on dirait comme ça et ça ça disait à la fois aux hommes vous n'êtes pas capables de vous occuper des enfants mais à la fois encore une fois aux femmes ah bah en fait c'est vous qui devez vous occuper des enfants c'est votre rôle c'est à vous de faire ça l'autre chose on avait les métiers qui étaient représentés mais ça c'était c'est un autre exemple enfin on pourrait en parler pendant longtemps il faut savoir que ces cahiers sont en train d'être revus et en train d'être réanalysés pour être réintégrés mais voilà donc cet exemple là typique du papa qui n'existe pas je ne sais pas si vous avez vu l'article de la RTS qui est sorti il y a deux jours justement sur les hommes à temps partiel c'est une femme qui gère des portfolios enfin beaucoup d'argent donc c'est elle qui fait carrière c'est lui qui reste à la maison et elle elle faisait part du fait qu'elle était à Londres dans un meeting et la crèche l'appelait elle pour dire ah mais on fait quoi avec l'enfant elle était là mais il faut appeler le papa c'est lui qui est le premier numéro à appeler et il disait ah mais vous êtes sûr on ne va pas le déranger en fait on continue à perpétuer cette idée qu'en fait c'est les femmes qui doivent s'occuper c'est à elles de faire ça et ça ça existe notamment dans nos cahiers d'unité alors je regarde quelques questions Sandra nous dit il n'y a que des mesures de contraintes qui viennent d'en haut qui peuvent changer les choses et Valérie dit oui il faut absolument introduire des contrats des quotas pardon est-ce que nous avons des exemples concrets qui marchent dans d'autres pays ou institutions alors peut-être Brigitte Montilleri sur cette question des quotas quelle est votre position vous êtes donc directrice des questions d'égalité à l'université Brigitte Montilleri vous entendez ? oui oui on vous entend mais écoutez les quotas les quotas bien sûr ils ont fait des quotas trop généraux c'est peut-être pour ça que les gens bug si on dit demain 50% de femmes professeurs ordinaires à l'université de Genève ça n'a pas marché mais il y a effectivement ça a été dit déjà il y a ce qu'on appelle les quotas transitoires qui sont des quotas donc sur une certaine période de temps et en plus des quotas adaptés par exemple à un département ça pourrait tout à fait marcher c'est tout à fait c'est tout à fait viable il y a en France il y a eu un quota je crois je ne sais plus c'était 40% de femmes dans les conseils d'administration les entreprises ne se sont pas écroulées donc voilà donc on parle de quotas avec des femmes qui sont compétentes on ne parle pas de mettre des plantes vertes à la place d'hommes très compétents c'est pas du tout c'est pas du tout ça donc on a des femmes compétentes on le voit bien on a 62% d'étudiantes je l'ai déjà dit il y a beaucoup de doctorantes donc il y a vraiment il y a pas mal de professeurs assistantes maintenant donc je crois qu'on est à presque 49% donc voilà on n'est plus dans une période où on peut dire il n'y a pas de femmes formées les femmes formées sont là à partir du moment où vous ouvrez les vannes elles vont rentrer à compétence égale on parle de quotas à compétence égale on ne parle pas de mettre une personne qui est chimiste et puis de la nommer comme professeur de lettres c'est pas du tout ça donc je pense qu'il y a une grande méconnaissance et puis une femme a dit il y a quand même un petit peu de peur il y a des hommes qui craignent certainement le fait qu'on mette des quotas à un moment donné ben voilà il y a des femmes qui vont être nommées mais comme vous l'avez dit très justement que les hommes compétents se rassurent c'est pas contre les hommes compétents que les femmes vont se candidater c'est simplement à des postes où elles méritent tout à fait d'avoir le poste moi je pense que les quotas c'est tout à fait faisable il y a un centre de recherche qui s'appelle EMBO qui a dit que c'était même tout à fait possible pour le monde académique c'est pas du tout c'est pas du tout incompatible pas du tout une mesure dont on n'a pas encore parlé et je vais peut-être demander au professeur Angèle Gaillère à Véron pardon je vais juste préciser quelque chose par rapport aux 30% les 30% c'est pas les 30% sur les candidatures c'est les 30% de femmes dans la shortlist et puis vous avez raison madame Lépinard on pourrait se dire pourquoi que 30% si vous saviez le pataquès que ça a créé quand une vice-rectrice a proposé cette mesure et mine de rien ça a quand même fait que ça avance c'est pas la panacée c'est pas la panacée voilà résistance encore une fois alors professeur Angèle Gaillère je vous demanderai de revenir et de nous expliquer le mentorat vous m'avez dit en préparant ce débat c'est une mesure extrêmement utile et vous en avez profité je crois effectivement je pense que une des mesures une des solutions qui pourrait être proposée c'est ce mentorat des femmes par des femmes et des hommes et un mentorat systématique parce qu'effectivement on va recevoir énormément de conseils énormément on va bénéficier du réseau finalement de son mentor et il faudrait que ce soit mis systématiquement en place ça a été démontré comme étant très positif dans une carrière féminine et masculine d'ailleurs on a montré que plus d'hommes sont mentorés et donc accèdent aussi à des postes académiques et donc je pense que la solution de mentorat systématique serait une solution intéressante et je pense que je crois que la commission de l'égalité a réfléchi très fermement à la mettre en place de manière systématique On va peut-être donner la parole au professeur Patrick Méraldi le mentorat vous y êtes favorable vous voulez étendre la mesure ça vous semble une bonne mesure oui je pense que c'est une très bonne mesure donc je sens seconde tout à fait Angèle je pense que là où il faut faire attention il ne faut pas que ce soit seulement des femmes qui soient les mentors mais il faut aussi engager plus d'hommes parce que sinon on a le risque que le petit nombre de femmes qui n'est déjà pas suffisant on va les surcharger de travail en enrichissant en n'ayant que des mentors femmes et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui devraient aussi s'engager dans le mentorat et à aider à promouvoir plus de femmes dans notre faculté il ne faudrait pas que les hommes soient volontaires il faudrait les forcer il faudrait leur imposer et l'autre chose que je voulais dire c'est que je pense qu'il faudrait mentorer les hommes profs ordinaires c'est eux qui ont besoin de mentoring du mentoring au non sexisme c'est à dire en fait non quand une collaboratrice annonce qu'elle est enceinte on ne réagit pas de telle et telle manière quand une étudiante dit qu'elle veut se spécialiser dans tel sujet on ne répond pas à telle et telle chose je pense honnêtement que là à l'heure actuelle en 2021 les personnes qui ont le plus besoin de mentorat c'est les hommes en position de pouvoir parce que en fait je trouvais très intéressant que vous ayez posé la question d'avez-vous été encouragé ou découragé mais c'est vraiment fondamental je pense qu'on peut on peut tout avoir des souvenirs ou des expériences personnelles de personnes qui nous ont découragé ou encouragé et la différence que ça fait je donnais l'exemple que j'ai eu moi quand j'ai annoncé ma grossesse et quand j'en ai parlé à des collègues qui étaient en France et elles tombaient des nues parce qu'elles pouvaient me citer une litanie de réponses enfin de réactions négatives qu'elles avaient eues elles quand elles avaient fait cette annonce ou de mise au placard pure et simple donc la discrimination en raison de la grossesse étant un des voilà un des fondements de discrimination les plus importants dans les cas de discrimination au travail donc je pense vraiment qu'il y a un besoin de les faire monter en compétence on ne changera pas si on n'arrive pas à changer cette génération d'hommes qui sont en position de pouvoir dans un univers hyper hiérarchique on ne va pas réussir à faire avancer les choses donc moi je suis pour le mentoring obligatoire de ce groupe de personnes alors une question aux remarques de Barbara Broer qui dit écouite des avantages d'avoir plus de femmes à des postes à responsabilité pour les entreprises ce n'est pas uniquement une question d'égalité mais aussi d'optimisation de l'organisation d'un service ou d'un hôpital qu'en pensez-vous peut-être monsieur Méraldi ou bien madame de Mégard je pense pour moi c'est une des principales raisons de m'engager dans cette direction je pense que premièrement on perd des talents en n'ayant pas suffisamment de femmes mais je pense qu'aussi justement la diversité et l'égalité c'est un énorme avantage les groupes qui sont divers composés d'hommes et de femmes sont plus efficaces on a des parcours différents des cultures différentes et ce n'est pas que le genre je pense que c'est aussi la nationalité aussi le background social la culture je pense les groupes divers sont en général plus efficaces madame de Meilleur voilà excusez-moi je voulais juste intervenir parce que il y a quand même un sujet qui est primordial à mon centre tout à l'heure Brigitte ventilée par la détermination moi j'ai interrogé énormément de gens dans le sein des HUG dans ma prise de poste et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un héritage moi je parle beaucoup d'héritage en fait l'héritage chez les hommes qui était un peu de se comporter comme des machos ou entre eux etc et l'héritage chez les femmes du syndrome de l'imposteur c'est j'aimerais bien mais j'ose pas je fais un peu une caricature bien entendu il y a plein de gens qui sont pas comme ça mais c'est assez frappant et vous disiez tout à l'heure que ce qui était important c'est de responsabiliser et de faire s'engager les cadres supérieurs et je pense que c'est tout à fait ça et j'ai eu dernièrement avec Camille une intervention auprès d'un chef de service sur la question justement de l'égalité et en fait il avait pas pris conscience de ce biais qu'il avait mis en place Camille vous êtes d'accord je pense que vous pouvez le confirmer et en fait vraiment on l'a vu prendre conscience que le discours qui tenait aux femmes c'était un discours qui devait aujourd'hui tenir aux hommes aussi sur les conditions particulières du métier qu'elles choisiraient donc je suis tout à fait d'accord une autre j'en profite j'ai la parole une autre anecdote moi j'ai été recrutée il y a dix ans par Bertrand Levrat qui avait mis une annonce en mettant à compétence égale une femme sera privilégiée il y a dix ans c'est pas maintenant qu'on en parle beaucoup c'était il y a dix ans quand on en parlait pratiquement pas on peut et il a continué dans cette veine là et lui il est extrêmement favorable à la promotion des femmes et à l'égalité à compétence égale des femmes à des postes de responsabilité et puisque j'ai la parole je termine en vous disant que si vous n'avez pas encore été sur l'intranet des HUG aujourd'hui il a fait une déclaration qui à mon sens est sans détour en trois minutes je pense qu'il a résumé toute la volonté des HUG d'avancer dans ce sens-là de manière extrêmement claire pour les femmes comme pour les hommes et j'encourage tous les collaborateurs qui ont accès à l'intranet des HUG à aller le voir sans délai Effectivement beaucoup de déclarations Docteur Eva Nibizi je crois que vous voulez encore rajouter quelque chose Moi je voulais d'abord saluer un peu ce momentum parce que c'est vrai qu'entre le tout premier café de l'égalité et maintenant je trouve qu'on a on a fait des ponts on a avancé il y a plusieurs groupes et on arrive à qui se sont mis ensemble et on arrive à quelque chose de moins cloisonné et de plus transversal donc ça je pense que c'est déjà en tout cas de mon point de vue une bonne chose maintenant je voulais ça m'a beaucoup parlé ce qu'a dit la professeure Lépinard et si on prend juste l'exemple concret du mentorat ou des best practices de finalement de mettre aussi en avant ceux qui font des bonnes choses ou de leur demander comme on demande aux autres entreprises maintenant comply or explain finalement que faites-vous concrètement pour avancer les choses et ça nous permettrait de sortir de ce côté des émotions de la peur de l'anecdote de quelques success stories qui nous permettent de voilà de nous rassurer un peu mais qui au final 20 ans plus tard ça n'avance pas plus que ça et d'arriver à vraiment quelque chose une déconstruction systématique et une construction plus transparente c'est la base parce que le plafond de verre qu'on l'utilise ou pas ça commence aussi avec un sol qui colle ça commence aussi avec une transition entre quand on voit des étudiantes et des étudiants qui sont qui sont vraiment imprégnés puis bercés au niveau universitaire de toutes les choses qui peuvent se mettre en place et puis après les premières années je vais dire oui les cinq premières années où finalement la réalité ne colle pas du tout en fait à ce qu'on a vu dans les études et je dirais entre les cinq et les premières années toutes ces années où on a toujours envie de dire c'est une histoire d'enfant de pas d'enfant mais voilà aujourd'hui on sait très bien qu'il n'y a pas que ça et nous en tout cas dans l'EFM on se réprouve avoir quelque chose de transparent de systématique avec un mentorat qui soit certes adapté et un peu sur mesure plus que ce qui existe aujourd'hui qui permettent aussi que les femmes et les hommes soient encouragés mais aussi avec avec aussi une diversité une représentativité on va dire qui est indispensable en fait maintenant parce que on n'a pas parlé de toute cette partie de la diversité mais c'est comme si le fait qu'on n'en parle pas c'est comme si de nouveau on veut l'invisibiliser et je sais que c'est c'est pas du tout notre but à aucun de nous là mais moi je serais pour que dès le début il y ait des allées plus transparentes qui soient creusées où on peut simplement dire bon ben voilà vous vous êtes quelle est votre compétence voici où est-ce qu'on va aller et que ce soit plus une histoire de feeling que quelque chose de plus structurel et en se disant que dans dans les dans les services ou dans les milieux où les choses sont faites et 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 il y a quand même beaucoup de bonnes choses aussi qu'on puisse aussi ben les les mettre en avant merci alors merci merci pour votre intervention donc on va on va conclure ce café égalité je signale qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de questions et notamment celle-ci enfin plutôt une une un compliment à Camille félicitations à Camille pour son courage et son implication et sa volonté afin entendre la voix des étudiants l'université prévoit-elle d'implémenter ce genre de groupe de travail dans les autres facultés question que que l'on laissera pour un prochain café égalité j'ai envie de vous poser une question de conclusion à l'une et à l'autre Camille Blecker vous êtes étudiante en cinquième année de médecine vous avez l'impression que les choses progressent vous avez entendu tout à l'heure le discours du docteur du professeur Lépinard discours que l'on ressort d'ailleurs très souvent en ce jour de 8 mars est-ce que vous avez l'impression que la situation s'améliore ? alors j'ai l'impression peut-être qu'il y a plus de gens qui s'impliquent mais comme disait la professeure Lépinard j'ai l'impression que finalement la résistance elle n'a pas vraiment changé il y a toujours autant de résistance et peut-être pour revenir on a fait brièvement un sondage sur des cas de harcèlement sexuel et quand je suis allée le présenter moi on m'a dit ah mais ça va franchement c'est beaucoup moins pire qu'il y a 20 ans et je me suis dit mais mince alors si c'était encore pire il y a 20 ans ça veut dire qu'il faut que j'attende encore 20, 30, 40 ans pour qu'on ne doit plus subir de remarques sexistes donc non je pense que ça a évolué mais beaucoup trop lentement en fait et que si on continue à ce rythme-là on n'est pas sorti de l'auberge alors vous avez une question à vous Magdalena Chélangova donc médecin est-ce que vous avez l'impression que les choses progressent ou on est toujours un peu dans une situation où est-ce qu'il y a une prise de conscience j'ai l'impression quand même comme on disait on est 16 internes en chirurgie dont 3 hommes donc ça veut dire 13 femmes j'ai aussi l'impression d'avoir plus de modèles vers qui regarder les femmes ici présentes les femmes à l'écran donc de me dire c'est possible je peux y arriver donc oui je pense que les choses progressent et je pense qu'on a encore des choses à faire et c'est normal et tant mieux parce que comme ça on va pouvoir faire avancer les choses une des choses que je voulais juste aborder avant de finir c'est l'intersectionnalité et ça je pense qu'on n'en a pas parlé mais c'est très important c'est à dire que autant c'est difficile d'atteindre ces postes quand on est une femme mais autant si on est une femme noire par exemple ou si on est une femme LGBT là le plafond de verre ou le sol collant ou les résistances sont encore plus grandes et je pense qu'en avançant il faut qu'on garde en tête cette intersectionnalité du féminisme et pas abandonner ce côté-là ces côtés-là aussi qui s'y attachent et qui sont aussi importants et qui sont aussi des obstacles alors peut-être je vais peut-être vous donner un chiffre qui est tout de même assez encourageant actuellement sur les 69 membres de la Task Force fédérale anti-Covid 23 sont des femmes un tiers exactement et parmi les 12 groupes de travail 6 sont présidés par des femmes il y a un an lors de la première vague Covid les chiffres étaient beaucoup moins bons sur les 10 groupes de travail une femme seulement présidente c'était le professeur Samia Ourst et sur les 7 membres du conseil consultatif seulement 2 femmes donc 29% il y a eu beaucoup de réactions on a beaucoup relevé l'absence des femmes considérant que c'était une période extrêmement importante qu'on était en train de vivre et on ne voyait pas les femmes et actuellement on n'est pas encore à parité mais enfin les choses ont progressé merci à vous toutes à vous tous pour vos interventions Café Égalité qui a brassé beaucoup de thèmes espérons que dans une année on se retrouvera avec encore des progrès merci à toutes un grand merci à Romaine Jean qui a mené ce débat de main de maître un grand merci à nos oratrices et orateurs sur le plateau et par Zoom et également un grand merci à la faculté de médecine au service de communication et au service de communication des HUG pour leur aide dans l'organisation de cet événement et à l'année prochaine bonne soirée à toutes et tous merci